Lui, à la base, il est un journaliste, le principal révélateur de cas de corruption lors du gouvernement de Corée. Le financement de la politique par les mafias ont beaucoup donné le pouvoir de ces mafias-là ici en Équateur. Dans ce cadre-là, on a eu des élections anticipées et Villavicencio s'est porté comme l'espoir de cette lutte contre la sécurité, contre le populisme et contre la corruption. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on lui a tué. On ne peut pas être sûr parce qu'il a reçu des menaces de différents groupes. Même s'il y a eu des vidéos de rééducation, lui, il avait alerté qu'il était déjà menacé par un autre groupe, les Chioneros. Six personnes sont déjà arrêtées. On verra ce que ça donne. Néanmoins, nos institutions sont très faibles. L'Équateur n'était jamais un pays producteur de cocaïne. Le rôle était de devenir le port de départ, le transit et puis la distribution. D'ici il y a dix ans, ces groupes-là ont commencé énormément à financer la politique. Et donc maintenant, on appelle ça la vaccine. C'est comme le pizzo en Italie, toutes les petites entreprises, toutes les boîtes doivent payer un petit impôt pour la mafia. Ici en Équateur, ça s'appelle la vaccine. Soit tu me payes, soit il y aura des conséquences. Et donc dans ce cas-là, il y avait Fernando Villavicencio qui était en train de combattre toute cette crise de sécurité. Le gouvernement actuel a une popularité qui va autour de 16%. Et en même temps, on a cette vague totalement innocuelle pour nous de violence. Donc on ne sent pas qu'il y a des institutions fortes. Et donc là, maintenant, ça c'est le vrai challenge de l'Équateur. C'est comment faire pour avoir des candidatures et des partis politiques qui ne sont pas financés d'aucun groupe de narcotrafic. Ça c'est ce qu'on ne sait même pas quoi faire.